On va reprendre tout doucement le chapitre 6 de Laporte 31, Chara Nechama. Et on avait expliqué dans le chapitre précédent cette notion des vêtements de l'âme. C'est une notion très importante. Parce que le Ramak nous a donné effectivement beaucoup d'idées, de choses qui viennent du Zohar, mais qui peuvent laisser effectivement très perplexe une personne qui ne connaît pas les textes, qui ne sait pas comment ça fonctionne et à quoi ça correspond tout ça. C'est quoi l'idée que l'âme est nue ? C'est quoi l'idée des vêtements de l'âme ? C'est quoi l'idée que l'âme prend des vêtements, elle se dépouille des vêtements, elle reprend d'autres vêtements ? Qu'il y a des vêtements qui sont liés aux actions de l'homme ? Il y a des vêtements qui sont liés à la volonté, au cœur ? Donc tout ça, ce sont les habits de l'âme. Et c'est ce qu'on va revoir aujourd'hui, Médrat HaShem, tout doucement, dans le chapitre 6. Après que nous ayons écrit tout ce que nous avons cité dans le chapitre précédent, et qui correspond évidemment à une parole de vérité, On a trouvé un autre appui à ce texte, à cette notion des vêtements de l'âme, dans Parashat Pekudé. J'ouvre une parenthèse. C'est-à-dire quoi que le Ramak dit « Après que j'ai vu ça, j'ai aussi trouvé ça ? » Alors c'est une très bonne question. Vous savez que le Ramak, il a écrit un grand, le Pardes évidemment, qu'on est en train de faire, mais il a écrit parallèlement, il écrivait parallèlement un grand commentaire sur le Zohar. Or faire un commentaire sur le Zohar, c'est énorme. Donc évidemment ça lui a pris beaucoup d'années. Et donc, au fur et à mesure qu'il faisait son commentaire sur le Zohar, des fois il est revenu sur ce qu'il a dit dans le Pardes, parce que le Pardes c'est un livre de jeunesse. Et le Horiakar, il a poursuivi pendant très longtemps. Évidemment, pour ceux qui savent, le Horiakar, ça fait très peu de temps qu'il a été imprimé et qu'on peut l'étudier. Donc effectivement, apparemment, en cours de son étude du Zohar, il a remarqué qu'il a dit « J'ai trouvé un autre texte qui parle du même sujet. » Donc ce texte-là, il est à la fin de chez Mott en 229. Mais c'est l'échéanot. Voici et bien. Viens et vois. Elle ne monte pour se montrer jusqu'à ce qu'elle ait mérité de se vêtir dans le vêtement de ce monde-ci. Ce qu'il avait dit déjà dans le chapitre précédent. C'est-à-dire que l'âme, pour qu'elle puisse monter vraiment en haut, bien qu'elle ait main de ben haut, mais une fois qu'elle a vécu dans ce monde-ci, ou dans les plusieurs vies dans ce monde-ci, et qu'elle veut monter en haut, elle ne peut le faire qu'avec le vêtement, c'est-à-dire l'expérience, c'est-à-dire tout ce qui a été imprimé en elle, de tout ce qu'elle a fait dans le monde d'en bas. Et on a établi qu'elle ne peut s'élever que dans ce vêtement qui éclaire. Retenez ça, il y a un vêtement qui éclaire, il y a un vêtement de lumière. J'espère que ça s'est connu, c'est la raison pour laquelle on va refléter nos ongles, dans la bougie de la Avdala, s'expliquer qu'Adam Arishon, on va y revenir, il avait des vêtements de or, et il y a écrit soit or avec un haïn, soit or avec un alef. Et qu'effectivement, les vêtements d'Adam Arishon, ils ont changé après être chassés du jardin d'Eden. Et que ces premiers vêtements correspondaient à la lumière parfaite. C'est pour ça qu'on dit que la peau, c'est pour ça qu'on dit que les ongles, ça correspondait à la peau d'Adam Arishon. C'est pour ça qu'on reflète les ongles dans la bougie de la Avdala. Parce qu'il était habillé d'un vêtement de lumière. Donc d'un vêtement complètement, j'allais dire, transparent et illuminé par la lumière. Et lorsqu'il a été chassé du jardin d'Eden, et qu'il a eu donc besoin d'être dans les couleurs de ce monde-ci. Évidemment, quand on change de monde, les vêtements, ils changent. Ou les ishto. Et donc, et c'est pour ça qu'il est écrit, que quand ils sont sortis, Dieu, Hashem Elohim, il a fait pour Adam et sa femme, ketonet or, alors ketonet, on va dire une tunique, or, avec un haïn, c'est-à-dire des vêtements de peau. Bayal Bishem, et il les a habillés. C'est vrai que d'après le B'sha, c'est parce qu'effectivement, on a dit qu'ils ont eu honte, et ils se sont sentis nus. Mais pourquoi ils se sont sentis nus ? Parce que justement, ils avaient perdu leurs vêtements d'avant. Et comment ils ont perdu ces vêtements ? Ils ont perdu ces vêtements à cause de la faute. La faute fait qu'on perd nos vêtements. Bekadmita, avou ketonet or. Donc, c'est ce que je vous disais. Au départ, ils avaient des vêtements de lumière, or, avec un haïn, Bref, or dea ou neura, c'est-à-dire la lumière de cette or, dea ou neura, de cette lumière ilaha supérieure des shimesh b, qui servaient le jardin d'Eden. Donc, ils avaient des vêtements de la lumière du jardin d'Eden. Beginde aginta d'Eden, parce que ce jardin d'Eden, neura ilaha de naïr, il y a une lumière supérieure qui illumine le jardin d'Eden, mechamesh b, et qui donc sert à ce jardin d'Eden. Et donc, c'est pourquoi Adam Kadma, le premier homme, lorsqu'il est rentré dans le jardin d'Eden. Pourquoi il est rentré ? Parce que vous savez que ce n'est pas là-bas qu'il a été fait par Dieu. Dieu, il y a marqué que Dieu l'a mis dans le jardin d'Eden. Donc, au départ, on va dire qu'il avait un premier vêtement, et en rentrant dans la jardin d'Eden, il a acquis le vêtement du jardin d'Eden. Et il l'a fait rentrer là-bas. Et que si on ne l'avait pas revêtie, ou on ne l'avait pas habillée, si je peux dire, au départ, dans cette lumière, il ne peut pas rentrer là-bas. Évidemment. On ne va pas au pôle nord avec des vêtements d'été. C'est simple. C'est ça. C'est-à-dire qu'il lui fallait ce vêtement pour pouvoir être en harmonie avec le jardin d'Eden. Et donc, puisqu'il a été chassé de là-bas, donc il a fallu qu'il ait un autre vêtement. Et c'est pour ça que le verset, il dit que Dieu, il aura fait des vêtements. Mais il aura fait des vêtements de quoi ? De or, avec un haïn, c'est-à-dire des vêtements de peau. Mais au départ, il avait des vêtements de or, de aleph, avec des vêtements de lumière. Et tout ça, évidemment, correspond à ce dont on a besoin pour comprendre la chose. Et ici, et c'est pour ça que c'est pour ça que lorsque le prêtre, les Kohanim, il devait rentrer dans le sein, ils avaient aussi des vêtements. À tel point, le vêtement, c'est grave que ça fait partie des fautes qui peuvent effectivement entraîner la peine de mort pour un Kohen. S'il n'a pas les vêtements. Donc, ce n'est pas un uniforme. Et si vous regardez, par exemple, dans la Torah, tous les détails qu'on a sur les vêtements du Kohen, comment il doit mettre ses vêtements, les vêtements qu'il met à Kippour, les vêtements qu'il met pendant l'année, le Kohen Gadol, tout ça, ça correspond à cette même notion-là. Et on a aussi, et on a établi, que les bonnes actions, que l'homme, il a fait dans ce monde-ci, donc ces actions-là, Donc, elles sont, elles attirent une lumière, mais zivaïla, ziv, c'est un éclat, de l'éclat supérieur, ou du ruï, les vouchas, un vêtement, les taknabé, les awalma, pour pouvoir l'arranger, le préparer, pour le monde, les trazas, pour pouvoir se montrer devant le roi saint. Alors, rappelez-vous, dans le Zohar de la Sénagère, on a dit quoi ? On a dit qu'il y avait deux types de vêtements. Il y avait les vêtements de l'action, et les vêtements des intentions de l'action, c'est-à-dire les vêtements de l'âme de l'action, ou béaï les vouchas, et donc, et par ce vêtement, donc maintenant, il va s'en revêtir, et donc il va profiter, et il va voir, c'est-à-dire le miroir qui éclaire, j'espère que vous connaissez la différence, c'est-à-dire le miroir qui éclaire, et le miroir qui n'éclaire pas, et c'est ce que le roi David, il a dit, pour pouvoir voir Noam, on a dit que c'était la douceur de Hachem, et pour pouvoir visiter son palais. Et donc, c'est pourquoi, elle va donc se revêtir, en deux mondes, des mondes, pour pouvoir apporter cette perfection, dans tout, dans le monde, dans ce monde-ci d'en bas, et dans le monde d'en haut. Et c'est pour ça qu'il est écrit, il y a de la lective, qu'on s'est marquée dans le psaume, et donc ainsi, les justes, ils pourront louer ton nom. Et la suite du verset, ça c'est dans le monde, dans le monde, ce monde-là. Et donc, maintenant, on voit bien que dans ce Zohar, on a tout ce dont on a besoin. Et donc, on va pouvoir bien tout expliquer. Premièrement, premièrement, on a dit quoi ? Que l'âme, elle ne peut s'élever que si elle a ses vêtements. Donc, puisqu'on a dit que l'âme, elle était nue. Jusqu'à ce qu'elle monte, ce monde-ci. Dans ses vêtements d'honneur, et qui sont les vêtements qui ont été faits par les actions, comme on l'a expliqué dans le chapitre d'avant. Et c'est pour ça qu'on a dit, elle va monter avec les vêtements de ce monde-ci. C'est comme si finalement, l'âme, elle se... ce n'est pas qu'elle se formait, mais elle va avoir son apparat, si on peut dire ainsi, dans ce que l'homme, il va faire dans ce monde-ci. C'est-à-dire, pirouche, alevouche, le vêtement, anaassa qui a été fait. Alidea mitvot, par les commandements, anaassot balamaze, qui a été fait dans ce monde-ci. Vezee, yefcha. Et donc ça, on n'aurait pas pu le faire si l'âme n'était pas venu dans ce monde-ci. Rappelez-vous la question du ramak, la semaine dernière. Le monde dans lequel on vit, si vous voulez, c'est le monde par lequel on fait les choses. On va accomplir des choses dans ce monde. Et quand on accomplit des choses dans ce monde, alors on va effectivement donner un apparat à son âme. De plus, notre texte de Zohar, il a expliqué que Adam Arishon, il était habillé, lui, de la lumière supérieure, mais Aurélion, et qui lui a été attiré sur lui, à l'idée d'Ama Asim par ses actions, comme on l'expliquait dans le chapitre précédent. Ok, je reprends. On a expliqué aussi que l'homme, il va s'habiller dans la lumière supérieure qui va lui convenir des vêtements. C'est-à-dire, c'était le dernier point qu'on a vu la semaine dernière et je voudrais reprendre là-dessus. Comment est-ce qu'on va expliquer que les actions d'en bas, elles peuvent donner un vêtement à l'âme ? Alors, le Ramak, il a expliqué ça brièvement, mais il faut y revenir. Il dit, quand on fait une action en bas, on fait descendre, évidemment, une bonne action. Quand on fait, quand on s'applique à des choses spirituelles et importantes dans ce monde-ci, on fait descendre dans ce monde-ci une lumière. Or, cette lumière, elle va passer par celui qui fait l'action. C'est pour ça que l'homme, il est au centre de la création. Et donc, comme cette lumière, elle va descendre par cette personne-là, cette personne-là, son âme aussi, elle va recevoir cette lumière. Et cette lumière-là qu'elle, elle a fait, elle a amené dans ce monde, elle va, quelque part, rejaillir sur elle. Et c'est ça que le Zohar, il a dit. Ce sont, effectivement, les actions qui ont été attirées de la lumière d'en haut, comme on l'expliquait plus haut. Parce que, qui a liézé, te filato, mis au tas. Le fait qu'un homme, dans ce monde-ci, il ait appliqué des commandements, il ait prié. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a uni les sirotes. Il a uni les sirotes. Et donc, il a fait descendre un influx d'une grande lumière. Et ils reçoivent l'un de l'autre. C'est une expression qui m'arrive, j'espère que vous le savez, dans la Kedusha, et qui provient d'un verset dans les prophètes, c'est-à-dire que c'est comme les anges, ils reçoivent l'un de l'autre. Et donc, pardon, et de cette lumière-là, il y a une part qui est pour lui, que je vous ai dit, de cette lumière-là qui va descendre, il y a une part qui va garder pour lui jusqu'à ce qu'il remonte en haut et que son âme va s'habiller avec ça. Et donc, maintenant, c'est ça, le sujet principal de ce soir, on peut comprendre maintenant la création du premier homme d'Adam-Aricchon. qu'il a créé Adam-Aricchon le vendredi. Très bien. Qu'est-ce qu'il avait à faire ? Je ne dis pas qu'est-ce qu'il avait à ne pas faire. Ça, on sait, c'est l'histoire du fruit. Qu'est-ce qu'il avait à faire ? Alors là, ce qu'il avait à faire, c'était Bé-Iyoun ou Bé-Kavana ou Bé-Limoud, c'était simplement de méditer, de penser à des choses spirituelles et à intellecter des choses cachées et secrètes. Mishodot, Amizvot, Aelyonot, Levad, des commandements supérieurs. Il était attaché uniquement à la lumière. Adam-Aricchon, on ne lui a pas demandé de faire Shabbat. On ne lui a pas demandé de mettre Edphiline. On ne lui a pas demandé de manger Kachère. Il était à un degré où il était directement dans la lumière de ces choses-là. Et c'est ça, le vêtement d'Aïnou, les Vouches Gan Eden chez les Matas, du jardin d'Eden qui est en bas, comme on l'expliquait dans le chapitre précédent. Et donc, quand Dieu, il a dit à Adam-Aricchon que je te mets dans le jardin d'Eden les Ovdans ou les Chomras, il a dit pour le garder et pour le servir. pour le travailler, les Ovdans ou les Chomras. Et le Zohar, il dit, ça veut dire quoi, les Ovdans ? Ce sont les commandements positifs et les Chomras pour le préserver, le protéger, ce sont les commandements négatifs. Et donc, maintenant, on doit quand même investiguer. Est-ce que Adam-Aricchon, il devait effectuer des travaux agricoles dans le jardin d'Eden ? Jusqu'à ce que beaucoup plus tard, on lui dira « Tu ne pourras pas atteler ou faire ou mettre dans un champ le bœuf et l'âne. » D'accord ? C'est expliqué. J'espère que vous vous savez ça. Et alors, une fois qu'ils ont été excusés du jardin d'Eden, qu'est-ce qu'on lui a dit ? On lui a dit, maintenant, tu mangeras, l'expression est connue, tu mangeras le pain à la sueur de ton front, si on peut dire ainsi. Et de là, on peut comprendre le reste. C'est-à-dire, tous les commandements qui correspondent au fait de l'agriculture. Vous vous rappelez, on a dit « Leket » « Leket » « Shihau Pea Oma Sergini » J'espère que tout ça fait. Ce sont tous les commandements. Le fait qu'on doit laisser un coin du champ, le fait qu'on doit laisser pour les pauvres, le fait qu'on doit donner une dîme, tous ces éléments-là qui sont liés aux règles de l'agriculture. « Shihim en kherish vekatir » « Leket Shihau Pea Meachitata » Donc, si effectivement, il n'y a pas ces travaux-là, les commandements ne peuvent pas s'appliquer. Qu'est-ce qu'il veut dire le Ramachit ? Il veut dire « Je veux comprendre qu'est-ce qu'il faisait à Damarichon dans le jardin d'Eden. » Après, on va voir que plus qu'Adamarichon il sort du jardin d'Eden, donc il doit se battre pour son pain. On peut se battre pour son pain. Vous connaissez, j'espère, le Midrash qu'on a dit que le pain, c'est Dieu qui lui a appris à faire du pain. Parce que dans le pain, il y a autant d'étapes qu'il y a dans la bacha de Amotil et Cheminaret. C'est-à-dire qu'il faut semer, il faut cultiver, il faut labourer, il faut tanner le blé, etc., jusqu'à faire de la farine et de l'eau et du pain et cuire tout ça. Et effectivement, en plus, nous, on a des commandements que quand on fait l'agriculture, on doit effectivement se soucier de la veuve, de l'orphelin, de l'étranger, comme on a vu, vous rappelez, à Shavuot dans l'histoire de Ruth. Om Nam. Or, Adam Harishon, lui, les commandements qu'il a à faire, il correspond à des commandements, j'allais dire, c'est l'âme du commandement. C'est ce qu'il appelle ici le ramach Amitva, Ayah, Iyunit. Le Iyun, c'est le fait de méditer, c'est le fait de rentrer dans une chose. C'est-à-dire effectivement le fait d'intellecter la spiritualité du commandement. Alors, ça veut dire quoi que quand on va dire plus tard que tu ne dois pas labourer, c'est ça le terme, que tu ne dois pas faire labourer le bœuf et l'âne ensemble, ce sont deux klipotes, l'âne, il est une klipa, le bœuf, c'est aussi une autre klipa, on n'a pas le droit de mettre ces deux éléments ensemble, parce que ça peut provoquer des grands dommages. et que quand on les met ensemble, donc on va leur donner une force qu'on les met ensemble et cette force-là, on n'en veut pas. Et par exemple, de même, quand on va mettre des tzitz, qu'est-ce qu'on veut mettre des tzitz? on veut revêtir sur nous la lumière de la malhout et qu'on va mettre, on va revêtir la malhout des quatre tzitz qui correspondent aux quatre L, on verra ça, vous rappelez, dans l'éthique d'un Zohar. Qu'est-ce que le ramak ici? Il veut nous dire que les commandements, ils sont là pour qu'on reçoive une lumière supérieure. Alors, on va prendre un peu de temps parce que c'est un sujet important. et je prends le temps qu'il faut pour expliquer ça. Si la Torah, elle était là uniquement pour nous donner des conseils de savoir-vivre ou des conseils de morale, comme il a dit le Zohar, je n'ai pas besoin de la Torah pour ça. Les commandements qu'on a à faire, chacun des commandements, c'est une manière matérielle de faire descendre une lumière spirituelle. Pour ça, je vous encourage fortement à refaire le Zohar qu'on a fait sur qui Ner Mitzvah et Torah Or. Ner Mitzvah, ça veut dire le commandement, c'est une lampe. Et la Torah, c'est une lumière. Si, dans les mitzvot qu'on fait, il n'y a pas cette lumière, alors c'est comme si c'est vide. C'est ce qu'on a vu ici. C'est ce qu'on voit. C'est comme si c'est vide. Donc on peut très bien à un moment distinguer les deux. Mais penser que la lumière, on peut la faire descendre sans passer par le commandement, alors c'est complètement autre chose. C'est complètement autre chose. C'est comme si quelqu'un, mon frère, il a dit, il veut aller à la rivière chercher de l'eau et il n'a pas une cruche. Ben, tu n'auras pas d'eau. Donc l'action qu'on fait, les commandements qu'on fait, les mitzvot qu'on fait, ce sont des vecteurs matériels par lesquels on fait descendre des lumières d'en haut. C'est très 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 important. Donc Adam Marichon, l'essentiel de son travail, ce n'était pas les commandements. C'était la lumière des commandements. Et donc, il n'avait pas du tout à faire à la partie matérielle du commandement. C'est extraordinaire ce qu'il dit le Ramak. Mais, lorsqu'il a été chassé du jardin d'Eden, alors, le Ramak, il dit, c'est le livre des guérisons, il a été chassé avec lui. C'est une histoire que Adam Marichon, il avait un livre et que ce livre-là, il a perdu. Bref, ça veut dire qu'il a perdu cet accès-là. Et de même que l'âme, elle va s'habiller d'un vêtement corporel. Aussi, la Torah aussi, elle a un vêtement corporel. C'est extraordinaire ça. Retenez ça. N'importe quelle personne qui veut entrer dans la Torah, il pense qu'évidemment, au début, il doit faire ci, il doit faire ça. Je suis d'accord. Évidemment qu'il faut faire Shabbat. Évidemment qu'il faut manger qu'un chéri. Évidemment qu'il faut prier. Évidemment qu'il faut mettre les pfélines. Mais il faut qu'on ait toujours la conscience que cette chose-là, elle doit être liée à une lumière. Et qu'elle doit être liée à une lumière. À tel point que le Ramak, il dit ici, qu'Adam Marichon, lui, il n'avait pas l'aspect du tout matériel du commandement. Ce n'était pas ça sans problème. Maintenant, comme il était chassé du jardin d'Eden, alors effectivement, du coup, les vêtements de son âme, ils vont s'épaissir. Alors lui, il a besoin maintenant de passer par la matière. Effectivement, il va devoir aller labourer et aller récolter du blé et aller au moulin, etc. Et alors maintenant, lorsqu'on va, l'âme, elle remonte. Eh bien, l'âme, elle remonte, elle va, elle aussi, se dépouiller des vêtements corporels. D'abord, le corps. Elle va se dépouiller du vêtement corporel qui est le corps. Et de même aussi, la Torah qui va monter avec cette âme, elle va, elle aussi, se dépouiller de ses vêtements d'action. Et donc, effectivement, elle pourra accéder en fonction de ce qu'elle a accédé dans ce monde-ci, de l'intégrité, de tout ce qu'elle a fait. Et c'est ça que font les justes dans le jardin d'Eden. Quand on dit que les justes dans le jardin d'Eden, ils étudient la Torah, c'est quoi ? Vous croyez qu'ils font 13 ans dans une grotte. Vous croyez que 13 ans dans une grotte. Il a fait le chasse avec tous les poskines. Il a, il est, il est rentré dans l'intériorité de la lumière des commandements. Et c'est un sujet énorme. Franchement, il faudrait y passer des années à ce sujet-là. Parce que concrètement, c'est une conséquence. Ça veut dire que les gens qui font de la Kabbalah, eux aussi, ils ont une manière de voir ou de faire les commandements. Parce que c'est pas le même commandement que vous faites. C'est pas le même commandement que vous faites quand vous le faites uniquement pour l'action elle-même. Quand vous le faites par rapport à la lumière. Dernier exemple. On dit qu'on veut être quitte d'un commandement. En bref, ça veut dire, on dit ça veut dire on veut s'acquitter de notre obligation. Littéralement, on veut sortir de l'obligation. Mais nous, ce qu'on veut, c'est surtout pas sortir. On veut rentrer dans la mitva. On veut rentrer dans le commandement. Et quand on rentre dans le commandement, alors on doit à un moment essayer de ressentir cette chose-là. Quand quelqu'un il met les tchilines, il faut que maintenant il puisse, à un moment essayer d'accéder ou de faire en sorte que les tchilines lui amènent une lumière sur lui. Pareil pour le talit. Du coup, il ne mettra pas le talit de la même manière. Et donc maintenant, les commandements négatifs, ils sont là. Pourquoi ? Les commandements négatifs, c'est justement pour ne pas que les mauvaises lumières ou que les mauvaises choses soient sur nous. Donc, les commandements qu'on fait, c'est pour attirer quelque chose sur nous. et les commandements qui nous ordonnent de ne pas faire une chose, c'est justement pour se préserver, pour ne pas être pris par des forces étrangères. Et donc, ça, ça vous rappelez, ça correspond aux forces qui sont à l'extérieur du jardin d'Eden, comme on l'a expliqué dans la porte des palais. Et le Rama, comme il a, évidemment, il sait qu'il a dit quelque chose ici de très important. Il dit, mais qui est-ce qui peut rentrer dans la profondeur de ces choses-là et qui peut appréhender le degré de celui qui s'intéresse à l'intériorité des choses dans ce monde-ci, qui parle parce que celui qui fait ça, comme je l'ai dit dernière fois, comme Rabbi Shimon, celui qui fait ça dans ce monde-ci, il est déjà dans le monde qui vient parce que lui, il voit déjà l'intériorité de la chose. Celui qui ne voit pas ça, alors effectivement, il a besoin du monde qui vient. Et je continue. Une grande question, pourquoi dans l'Hidra Azouta, Rabbi Shimon Bar Yochai, il ne parle pas du Machia, rien, il n'y a pas un mot, rien, il faudrait qu'il parle de la fin des temps, qu'est-ce qui va se passer, comme aujourd'hui, les gens, ils se font des histoires, ils goguent, ils magoguent, Rabbi Shimon, non, Rabbi Shimon, il dit, moi, dans ce monde-ci, je suis comme dans le monde qui vient, parce que je perçois la lumière des choses. Alors, et ce qu'on peut se poser comme question à ce propos, qui met à finaille, malheureusement, à cause de la faute du vaudor, on l'a perdue. Mais ce n'est pas une faute éternelle. Cette faute-là, on aurait pu, effectivement, la réparer. Il y a beaucoup de se voir au-dessus, c'est même lié sur la versée, ils se sont, on est retourné au moment où on a reçu la Torah, où on allait la recevoir, au moment même de Adam Rishon au Jardin d'Eden. Alors, et donc, ce qu'on appelle la Zouama, c'est-à-dire la salissure de la faute, avait complètement disparu. Alors, si c'est comme ça, pourquoi est-ce que Dieu ne nous a pas fait rentrer à ce moment-là dans le Jardin d'Eden dans le Jardin d'Amba ? Alors, pourquoi est-ce que la Torah nous dit que justement, on a besoin d'aller en Eretz Yisrael et les autres choses-là ? Et que Dieu, il éclaire nos yeux pour qu'on puisse comprendre cette notion des vêtements. Parce que lorsque Adam Rishon, il était chassé du Jardin d'Eden, il a perdu ses vêtements. Et donc, c'est pour ça qu'il s'est retrouvé nu. Comme je vous ai dit, comme il est marqué, voyez-nous, qu'il y a Rumi même. Et ils ont su, c'est-à-dire, ils ont connu, ils ont eu cette conscience-là maintenant, qu'il n'avait plus de vêtements. parce que la lumière est partie d'eux. Et donc, leurs degrés de Neshama, de Ruar et tout ça se sont retrouvés complètement nus, sans aucun vêtement, jusqu'à ce que Dieu leur ait fait ces fameuses tuniques de peau, qui est honnête, or. Or, c'est quoi ces tuniques de peau ? Elles, elles proviennent de la lumière de ce monde-ci. Et donc, Adam Rishon, maintenant, il s'est retrouvé dans ce monde-ci, pour que maintenant, par le fait qu'on rentre dans l'action, et que par les actions, et que par les commandements, alors justement, ils puissent avoir des vêtements qu'ils puissent l'habiller, les vêtements du journal d'Aïn, comme on l'expliquait. Et donc, Belachem, et donc, Imeyot, Keshav d'Israël, Yifner, Sinai, Patras du Matam. Puisqu'on dit que quand les Israëls se sont tenus au Mont Sinai, donc, leur salissure a disparu. Et Met, Kedachou Khrom Anarbe, donc, si on dit ça, c'est-à-dire qu'effectivement, ils avaient quand même déjà réparé beaucoup de la matérialité. Avalim Kolze. Et l'eau de l'Éden. Mais si, mais c'était pas suffisant pour qu'ils rentrent dans la journée d'Éden. Parce que si, ils rentrent dans la journée d'Éden, ils se seraient retrouvés aussi nus. Et oui, ça marche dans les deux sens. Parce qu'ils auraient dû aussi se dépouiller de leurs vêtements de ce monde-ci. Parce que justement, ils n'avaient pas encore accompli les commandements. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, les commandements, on les reçoit quand au Mont Sinai. et sans l'accomplissement des commandements. Alors justement, ils ne peuvent pas avoir de vêtements. Bon, pas mal cette réponse du Ramat à réfléchir. Mais maintenant, de dire qu'ils auraient pu rentrer là-bas avec le vêtement de ce monde-ci, qui sont les vêtements de ce monde-ci, jusqu'à ce que soit purifié leur matérialité, ça n'est pas possible. On ne peut pas le dire ça. parce que bien que l'homme, effectivement, il puisse se purifier au maximum possible, il ne pourra pas accéder au jardin d'Eden dans ce monde-ci, jusqu'à ce qu'il enlève les vêtements de ce monde-ci. Et qu'effectivement, on va lui enlever les vêtements et pour qu'il puisse avoir les vêtements du monde qui vient, comme on l'expliquait au début, dans un télésoir qui s'appelle Rejprikim. Parce que, rappelez-vous, où est-ce qu'on a vu ça ? On a vu ça pour ceux qui sont montés vivants en haut. Oui, dans Chéry Khalot, à la fin, quand on l'a vu, vous rappelez les deux exemples d'Eliyahu et de Hanor. Qu'est-ce qu'on avait dit ? Parce que même Eliyahu, qui est monté jusque dans, jusque entre les anges. Et on a vu là-bas comment il s'était dépouillé de son corps corporel pour avoir un autre corps. Mais on a vu que quand il est monté, il était monté avec son vêtement corporel à lui. Je vous mette la bête de tout à la mâtre. Et comme on l'expliquait dans le rapport des Khalot. Et de même qu'on a vu des exemples que c'est marqué dans l'Agmara que Rabbi Yeshua Ben Levi et ses compagnons sont rentrés vivants au Jardin des Dènes. Et que donc, eux aussi, ils avaient ces vêtements et donc, ils avaient les vêtements du Ghan. Et donc, du coup, leur corps s'est complètement transformé. et donc, ils ont été habillés du vêtement de leurs bonnes actions. Et la preuve en est qui a propos à propos de ce qu'il dit à propos de Rabbi Shimon Est-ce qu'on pourrait penser que Est-ce qu'on pourrait penser que, alors c'est dans l'histoire là-bas de Rabbi Shimon, on dit que Rabbi Shimon, il est il est comme un comme un chatan, comme un fiancé entre les garçons d'honneur ou comme un garçon d'honneur parmi les fiancés. Est-ce qu'il peut faire ça avec un vêtement étranger ? Ce n'est pas possible. Et la Vodai Kamohu Kamohen Non, c'est clair que pour arriver à ce degré-là, il faut avoir un vêtement qui correspond à l'atmosphère dans laquelle on est. Kulam Shabim Letovalevushim Bedevush Bassematovim Et donc, effectivement, c'est ça qu'on appelle le vêtement des bonnes actions. Je répète, mais il y a l'action elle-même physique, matérielle, qui correspond donc à ce monde-ci, y compris donc le même corps, le corps, c'est aussi un vêtement de l'âme, et il y a le vêtement qui est le vêtement de la spiritualité des choses. Et si tu me dis que Mais ça veut dire quoi quand on apparaît de ces gens-là qui vivent dans le jardin d'Eden ? Et donc, du coup, ils se retrouvent comme les justes qui sont dans le jardin d'Eden. Ça veut dire qu'on peut répondre à ça, qu'ils ont évidemment un grand degré. parce que quelqu'un qui va goûter au goût de la mort, c'est-à-dire quelqu'un qui va toucher ce goût de la mort, alors effectivement, il va être collé à ça. Et donc, les forces, les écorces qui correspondent à la mort, elles vont le dominer. comme le fait dans les choses matérielles. Et c'est pour ça que le corps, il repart où ? Le corps, il repart dans la poussière. Marquez que tu viens de la poussière et tu retournes à la poussière. Alors, en remarque, il a dit là-bas qu'il y avait deux types de haphare. Si on a dit haphare, haphare, le verset, il a dit qu'il vient haphare parce que tu reviens de la poussière, haphare, et tu retournes à la poussière. Il dit que ce sont deux types de poussière. La haphare, il va les gouffots. Et cette poussière-là, elle va décomposer le corps. Et même si cette personne-là c'est injuste, il ne pourra pas s'habiller dans le jardin d'Éden jusqu'à ce qu'effectivement ce vêtement corporel il soit complètement éliminé. Alors, c'est une grande question aussi dans le Zohar à savoir que qu'est-ce qui se passe des stades de décomposition du corps dans la tombe. Vous savez qu'aujourd'hui on enterre dans des cercueils mais ce n'était pas le cas avant. Il y a des textes qui racontent qu'effectivement en fonction du degré de décomposition du corps la Nechama aussi elle va le ressentir. Rappelez-vous qu'on a dit que le Nefesh il était lié à ça. Donc ce degré-là aussi il est important. Parce que c'est comme ça que c'est expliqué dans le Zohar. Et donc c'est effectivement pour ça qu'est grande le degré du Tzadik qui n'a pas goûté le goût de la mort et que son corps son corps il va avoir un autre type de décomposition si on peut dire ainsi. Parce que lui effectivement peut-être qu'il a moins de rapport avec la Kippa. et si tu me pose la question de la mort des justes par exemple la mort de Moshe Rabbeinu ou la mort des déjustes. Alors vous savez qu'il y a beaucoup de textes là-dessus dans le Zohar et dans la Gmara aussi effectivement il y a marqué que la mort c'est un peu comme une Shrita ça veut dire qu'il y a l'ange de la mort et il va venir et il va séparer l'âme du corps. C'est la raison pour laquelle d'après le Zohar c'est bien de manger du poisson. Pourquoi ? Parce que les poissons on n'a pas besoin de faire la Shrita pour les manger. Les poissons simplement on les sort de l'eau et après ils meurent et on les mange. Et il dit c'est vrai pour les Tzadikim le Zohar il dit comme ça parce que Dieu il n'a pas besoin eux de passer par la Shrita. Il y a même une Gmara qui dit que c'est très dur ce détachement du corps et de l'âme mais il dit que pour certains justes c'est comme si on enlevait un cheveu sur un bol de lait. Par exemple c'est ce qu'on a dit à propos de tous ceux qui sont morts par un baiser céleste. C'est comme un baiser. Il y a quelqu'un qui les embrasse et donc du coup leur âme va se détacher de leur corps. Parce que même quand on dit que Moshé et les autres ils sont morts de façon particulière sur la mort de Moshé il y a encore un Zohar. Zohar il dit que quand on a dit qu'après la faute du jardin après la faute du vaudor on a dit quoi ? On a dit que on était retombé dans la faute d'Adam Arishon. La faute d'Adam Arishon c'est quoi ? C'est quoi la conséquence ? C'est qu'on est tous mortels mais Moshé lui il n'a pas voté dans le vaudor donc au moins il est mort je dois répondre à la question je reprends quand on est devant le mont Sinai on se retrouve comme Adam Arishon avant avant la faute donc il est immortel ok il y a la faute du vaudor donc on redevient mortel mais Moshé et Yushua alors Zohar il dit que Moshé il est mort différemment et lui il est mort simplement parce que le monde maintenant est redevenu mortel mais lui-même il n'a pas en lui cette notion de mort et ce n'est pas la peine de développer ces sujets-là de façon plus profonde du ramac et que maintenant on va maintenant parler dans le chapitre prochain si Dieu veut des vêtements des justes Baruch Adonai l'Alam Amen et Amen